Le carrelage c'est vraiment l'élément de la déco où il ne faut pas se planter. En effet, on ne refait pas sa crédence ou son sol comme lorsque l'on repeint un mur. Donc il faut vraiment être sûr de ses choix avant de signer la facture qui est souvent assez élevée pour ce type de dépense. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va vraiment parler des tendances du carrelage en 2022. Alors moi, les tendances je trouve que c'est bien parce que ça permet d'avoir un intérieur qui soit actuel, qui reste moderne. Mais pour le coup, si on va trop dans les tendances et qu'on a un intérieur trop marqué 2022, on peut s'en lasser en 2024. Et c'est dommage de se lasser de sa salle de bain et d'avoir envie de la refaire au bout de deux ans. Donc le carrelage c'est bien, mais il faut quand même penser à cette notion d'intemporalité qui pour moi est très importante dans la décoration d'intérieur. Cette notion d'intemporalité et de tendance, j'en parle beaucoup dans mon challenge 5 jours pour bien commencer ton projet de décoration. C'est un challenge qui est gratuit, je te le mets le lien dans la description pour pouvoir y participer. Bonjour, je me présente, je suis Lucie, je suis décoratrice d'intérieur. Toutes les semaines, je sors une vidéo déco pour t'accompagner dans ton projet. C'est tous les dimanches à midi. Si tu ne veux pas rater les vidéos, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. En ce moment, je suis sur un big projet. Je suis en train de fonder la déco académie. Le but de cette académie, c'est de rendre la décoration simple et accessible et de te permettre de faire ton projet de décoration en toute autonomie. Comment je procède ? Tous les mois, pendant l'année 2022, je fais un atelier de décoration qui traite d'un des gros sujets d'un projet de déco, bien entendu. Donc le mois dernier, au mois de janvier, nous avons vu les harmonies de couleurs, comment bien harmoniser ces couleurs dans sa décoration. Ce mois-ci, ça va être sur le carrelage. On verra autant le carrelage dans le salon, dans l'entrée, dans la salle de bain. On verra aussi quelques aspects techniques dans mon atelier en ligne. Si tu veux y participer, je te mets le lien en description. Pour le coup, comme il y aura un atelier tous les mois, j'ai envie de te laisser la possibilité d'y accéder à tous, surtout si tu as un gros projet et que tu souhaites le faire tout seul. Donc tu peux accéder à ces 12 ateliers pour le prix de 159 euros. En plus de ça, je te permets d'avoir un coaching privé avec moi en visio de 30 minutes. Donc pareil, si tu veux en profiter, tout est en description. Allez, je ne papote pas plus. On part directement sur les tendances carrelage en 2022. Les tendances, elles durent dans le temps. Une tendance, ça ne va pas durer que 6 mois. Ce n'est pas comme dans la mode où c'est assez éphémère. Dans la décoration, on va avoir des cycles de tendances qui sont assez longs, de 5 à 10 ans en général. Voilà, on va avoir des cycles de tendances de 5 à 10 ans, tout simplement parce que les gens ne refont pas leurs décorations tout le temps et c'est des tendances qui sont assez longues à évoluer. Donc il y a des choses qui étaient déjà présentes il y a quelques années, peut-être 4-5 ans, qui seront toujours actuelles en 2020 jusqu'à, je pense, 2025-2030. Par contre, il y a des nouveautés et j'ai envie d'en parler un petit peu aujourd'hui. Donc ce qu'on voit depuis quelques années et qui va continuer de rester, c'est les éliges. En effet, aujourd'hui, l'artisanat a une grande place dans nos habitations. Le zéliges ou les imitations zéliges font penser à cet artisanat, à ce fait-main. Alors il y a les véritables zéliges qui sont des pièces qui sont quand même assez haut de gamme et il y a des imitations qui sont plus ou moins bien faites en fonction des gammes de prix. Mais ça reste des choses qui sont très actuelles et très demandées aujourd'hui. Pour le coup, le zéliges, on va le retrouver sous différents formats. On va le retrouver sous un format rectangle qui est quelque chose d'assez passe-partout et le format très traditionnel qui est le 10 par 10. Donc ça, c'est souvent réservé aux véritables zéliges. Mais pour le coup, les imitations, on va souvent les trouver sous des formats un peu plus grands, 13 par 13. Ça lui donne un côté peut-être un petit peu plus moderne. Après, ces différents formats, on peut aussi remarquer qu'il y a une diversité de formats dans les zéliges. On avait ces formats très standards, du rectangle et du carré. On va avoir aussi des formats apparaître différemment. Le format écaille, des formats diamants, des formats feuilles. C'est des choses qu'on voit de plus en plus, je pense, devenir un basique de la décoration. Je pense que ça va vraiment devenir un basique de la décoration. Après, c'est les couleurs qui vont faire qu'ils sont plus ou moins tendance. J'ai déjà une vidéo sur les couleurs tendances en décoration. Et bien entendu, elles s'appliquent également au carrelage, mais pas uniquement à la peinture. La deuxième tendance dans les carreaux qu'on voit beaucoup, ça va être les carreaux de ciment. Alors, on n'est pas spécialement comme il y a 10 ans sur les carreaux de ciment aux motifs très traditionnels. On arrive sur des carreaux de ciment avec des motifs beaucoup plus modernes, des coloris un peu plus pop, des motifs un peu artis. Voilà, on voit beaucoup de collaborations avec des artistes. Il y a notamment la marque Marrakech Design qui travaille avec beaucoup de designers qui font des formes qui permettent de structurer son sol, d'avoir un sol très graphique. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est dents de lion parce que ça donne une nouvelle modernité aux carreaux de ciment et on sort du carreau de ciment très traditionnel avec la prise autour qui est quelque chose qui est peut-être un petit peu moins actuel. Voilà, c'est quelque chose qui revient. Les couleurs sont beaucoup plus vives. Il faut savoir que les carreaux de ciment sont temps et qu'ils vont se patiner avec le temps. Et c'est vrai que ce côté moderne leur donne un charme un peu différent que de l'ancien qui copie vraiment ce qu'on faisait maintenant il y a plusieurs années. Donc, c'est une tendance que moi, j'aime beaucoup. Alors ça, c'est clairement une nouveauté, le carrelage avec des motifs végétaux. C'était quelque chose qui n'était pas spécialement vu. Pour le coup, ça donne carrément des effets de papier peint, des mosaïques qui sont très vivantes. Alors, c'est vraiment des laits qu'on achète, c'est-à-dire que vous achetez entièrement ce panneau, ça ne s'achète pas spécialement à la boîte. C'est vraiment cette taille de panneau qu'on vient de déposer chez nous. C'est quand même assez marqué. Pour le coup, je pense que c'est une tendance qui risque d'être très éphémère, tout simplement parce que le risque de s'enlacer est assez énorme. Ça devient vraiment de l'imitation papier peint. Je pense que c'est une tendance qu'on va peut-être beaucoup plus retrouver dans de l'hôtel ou alors dans des restaurants, plutôt que chez le particulier. En 2022, les pierres naturelles vont toujours continuer à être sur le devant de la scène en décoration, tout simplement parce que ça reste des basiques. C'est des choses dont on ne se lasse pas facilement. On va avoir tout ce qui est travertin. C'est des pierres naturelles qu'on retrouve facilement, surtout dans le sud de la France. C'est vraiment quelque chose qui marche très bien. Ça a un côté très chaleureux. Et on a de plus en plus de marques de carreaux qui font des imitations pierres naturelles sur du véritable carrelage. Donc ça n'a plus aucune contrainte. On va avoir des sépots d'hygrets qui vont être en imitation carrelage. On va en voir de plus en plus. On va également avoir tout ce qui est type pierre marfil, légèrement vénée. Donc c'est un marbre, mais c'est nettement moins véné, nettement moins marqué qu'un marbre. C'est beaucoup plus doux. Donc c'est de ce genre de choses qu'on va avoir de plus en plus. Dans les imitations de pierres naturelles, on va toujours avoir le terrazzo. Ça, c'est clairement quelque chose qu'on voit depuis maintenant 4-5 ans. Et là, clairement, il va continuer de se mettre dans la décoration intérieure. Alors c'est quand même quelque chose de très marqué. Années 70, palazzo italien. Bon, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais il faut savoir que ça arrive en masse. Alors le terrazzo, on verra ça beaucoup plus la semaine prochaine, parce que je vais vraiment faire un zoom sur le terrazzo. Il faut savoir qu'il y a différents types. Il va y avoir des terrazzos qui sont très naturels et avec des coloris vraiment noirs, beiges, qui restent vraiment très naturels. Et on a aussi également des terrazzos qui vont être beaucoup plus fantasy, avec des éclats beaucoup plus gros, des couleurs beaucoup plus vives. Et il y a des faux et des vrais terrazzos, bien entendu. Mais alors là, le prix, ça va du simple au double. Un véritable terrazzo, il faut compter en moyenne 100-120 euros du mètre carré. Pour le coup, un faux terrazzo, ça peut commencer à 30 euros le mètre carré. Mais ça, on rentrera beaucoup plus sur le terrazzo, les choix, ce qu'on peut faire avec la semaine prochaine, puisque c'est vraiment le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. En 2022, je pense qu'on va arriver sur des intérieurs qui sont beaucoup plus élégants que ce qu'on avait les années précédentes. Les années précédentes, on était sur quelque chose de très naturel. On va continuer d'avoir ça, mais je pense qu'il y a une mouvance beaucoup plus esthétique qui va arriver dans la décoration intérieure. Donc le marbre, c'est vraiment quelque chose qu'on va voir de plus en plus. On va vraiment sortir du marbre carré blanc, légèrement véné, gris. Ça, ça va être un peu le basique. On va aller sur des marbres beaucoup plus élégants et surtout beaucoup plus colorés. On va avoir juste le marbre marquina noir avec des rayures blanches. Et on va aussi voir de plus en plus de marbres colorés du marbre. On va avoir le marbre doré qui arrive de plus en plus. On va avoir des marbres même bleutés. Autant en véritable marbre, bien entendu, mais on va aussi également trouver des imitations. C'est vraiment des choses qui s'imitent maintenant très facilement. On va également voir des marbres beaucoup plus précieux, que ce soit véritable ou encore imitation. Du marbre vert du Guatemala. Et on va aussi avoir du marbre aliquente qu'on voyait très peu, mais qui va peu à peu arriver. Alors que ce soit sur l'espace cuisine ou l'espace salle de bain. Le dernier point, ça va être les formes originales. On va vraiment sortir du carreau 60 par 60 ou 80 par 80 ou alors du petit carré 10 par 10 pour aller sur des formats beaucoup plus originaux. On a vu les écailles il y a quelques années. Je pense que c'était vraiment le début. On va maintenant avoir des écailles beaucoup plus allongées. Alors notamment la collection fan qui est sortie chez Equipe. On va également avoir le format crayon ou navette. Ça donne des intérieurs beaucoup plus originaux. Le format navette donne ce côté un petit peu d'enclé à la décoration qui permet d'avoir des finitions qui changent un petit peu. Et puis on va aussi avoir des formats un petit peu plus originaux comme le format feuille et le format diamant qui existait déjà dans le très haut de gamme dans les formats zéliges. Et qu'on va voir se rabattre sur des carreaux tout simples. Voilà. On va aussi voir l'arrivée du damier. C'est comme au début du siècle dernier. Des sols noir et blanc, noir et rouge. Noir et blanc. Blanc et noir, blanc et rouge. Ou même des couleurs un petit peu plus farfelues. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va arriver de plus en plus. On est aussi sur une idée que le carrelage va être de plus en plus fantasy et de moins en moins basique. Donc c'est là où il va falloir aussi savoir faire la part des choses et ne pas aller trop dans la fantasy. Pour quand même ne pas s'enlacer dans quelques années. Donc voilà les grosses tendances du carrelage pour les années suivantes. Alors comme je le disais, c'est quelque chose qui était déjà présent les années précédentes et qui va perdurer puisque les cycles de décoration sont assez longs. 5 à 10 ans. Et pour le carrelage, je pense que c'est peut-être même 15 ans à voir comment ça va évoluer. Je parle notamment de cette dualité tendance et intemporalité dans le challenge 5 jours pour bien commencer son projet de décoration. Voilà. La semaine prochaine du coup, on fera un zoom spécial sur le terrazzo puisque c'est clairement quelque chose que moi j'adore. Et c'est surtout quelque chose qu'on voit de plus en plus dans la décoration intérieure. J'ai vraiment envie de faire un zoom dessus sur les différentes manières de l'appliquer chez soi. Voilà, c'est terminé pour les tendances carreaux de 2022. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker ou à me laisser un commentaire. Si tu ne veux pas rater cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour cette vidéo. Je te dis à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?